Salut à tous, merci d'être avec nous pour l'émission Finish Line proposée par le BikingMan. On va faire un premier bilan sur ce BikingMan Origine Portugal 2023, le premier rendez-vous de la saison. Je vous disais premier bilan parce que la course n'est pas encore terminée, elle se déroule toujours. Il y a des cyclistes sur les routes portugaises qui sont en direction de Faro où nous nous trouvons sur cette ligne d'arrivée. D'ailleurs vous pouvez suivre le déroulé de cette course toujours via le live tracking proposé par notre partenaire OUACA. Il y a le lien dans la description de cette vidéo, il y a le lien aussi sur les réseaux sociaux, vous verrez c'est très facile à trouver. Un BikingMan Portugal qui nous a réservé plein de surprises, qui a été très éprouvant pour les cyclistes, très éprouvant aussi pour les Race Angels. Ça s'entend sûrement à ma voix et vous allez l'entendre aussi à la voix d'Axel. Salut Axel, comment ça va ? Eh bien très bien, 30% de batterie. Il reste 30% de batterie là à peu près. Ça a été sympa cette course non ? C'est une course qui a été très très excitante sur la tête de la course, je pense qu'on va avoir l'occasion. On va en parler tout de suite. Ça a été super excitant, très fatigant comme chaque BikingMan et on est content d'être là surtout. Oui parce qu'on avait vécu des grands moments et pour parler de cette course, on a deux invités spéciaux. Les stars, Maxime et Lauriane, Maxime troisième, Lauriane quatrième, comment ça va ? Comment ça va Maxime ? Moi ça va plutôt pas mal. Ça se passe la récup. Ouais j'y travaille, j'y travaille énormément. L'avantage comparé à vous, c'est que nous, une fois que la course est finie, elle est vraiment finie alors que vous, c'est du premier jour jusqu'au dernier coureur. On respecte les règles à la lettre, 120 heures, 5 jours. Complètement. Plus après le déménagement. Ouais. Donc oui, c'est peut-être même plus facile pour nous les courants. Mais la course n'était pas du tout facile. Et Lauriane, comment ça va toi ? Ça va, mais je suis bien fatiguée par la course. Je crois que c'est la course qui m'a le plus fatiguée des trois, des quatre Bikiman que j'ai fait, c'est celle qui m'a le plus épuisée. Eh bien justement, on va en parler, on va commencer avec toi. Ouais. La galanterie, on commence avec toi. Comment ça s'est passé de manière générale pour toi ce Bikiman ? Content déjà cette quatrième place ? La place, oui, je suis contente. Après le déroulé, je ne sais pas trop quoi en penser. Le premier jour était vraiment super bien. J'ai géré par rapport à tous les excités qui m'ont doublé, qui me passaient autour, que je redoublais. Je ne parle pas forcément de toi parce que… Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Oh, tu ne t'arrivais plus à respirer quand tu m'as doublé. Au kilomètre dix ? Non, je ne sais plus quand c'était. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je n'ai pas fait attention aux vitesses excessives autour de moi. Je n'ai pas forcément pris mon temps, mais je suis à mon rythme. Donc du coup, la première journée, la chaleur, je ne l'ai pas du tout ressenti. Le soir, ça a été. Et la nuit, ça a été dur mentalement. Après, le jour s'est levé. On a eu un lever de soleil vraiment magnifique. Donc, j'ai un peu oublié. Je suis passée au CP et j'ai eu un coup de bambou terrible. J'avais des hallucinations. Je me suis posée un peu. Ça avait l'air d'être mieux. Je suis repartie. Le fait de remonter sur le vélo, ça allait mieux. Puis là, il y a la chaleur qui est arrivée. Au fur et à mesure, j'étais obligée de gérer, de ralentir parce que sinon, je sentais que ça n'allait pas le faire. Et dès que j'essayais de réaccélérer, je sentais que la chaleur, elle était complètement limitante. Il y avait quand même un gros, il y avait quand même 340 kilomètres pour rejoindre le CP2 au CP1. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, déjà, le CP2, c'est une étape. Et après, on se dit qu'on rentre, mais là, on rentre, mais il reste quand même un tiers de la course. Et beaucoup de dénivelé. Oui, mais il y avait beaucoup de dénivelé, mais un dénivelé un peu mal réparti, on va dire. T'as compris, Axel ? C'est assez régulé que le Portugal. Je confirme. J'aurais préféré faire 2 cols de 2000 ou 4 cols de 1000 que 250 montées de 10 mètres. Après, chacun son truc. Chacun son truc, mais moi, je savais très bien que c'était... Enfin, je n'allais pas avoir ça ici, donc j'ai bien aimé la faim bien piquante. Mais j'ai quand même beaucoup souffert de la chaleur. Et je ne sais pas pourquoi. Là, avec le recul, je ne sais pas, à part de la chaleur, j'ai la sensation d'avoir beaucoup souffert, mais je ne sais pas de quoi, en fait. Et ça a été dur, oui. T'as fait référence à la première journée où c'est parti sur un rythme d'enfer dès le début. Toi, Maxime, tu étais dans le petit groupe qui a suivi ce rythme. Moi, j'ai fait partie de ce groupe complètement. Est-ce que c'est ce que tu voulais faire ? Oui, c'est ce que tu t'es dit. Ah, les mecs sont en train de partir, je ne lâche pas. Non, non. Mon objectif, en fait, j'ai tendance à partir trop sur la retenue. Sur les premiers bikeyman que j'ai faits, notamment l'an dernier en Corse, où j'étais hors du top 10 au premier CP. Donc, je me force à partir plus vite. Et c'est là où je t'ai croisé, Lauriane. J'ai dû te rattraper. On était partis sur des vagues différentes. J'ai dû passer, j'ai dû te doubler à 10 ou 20 km du départ maximum. Oui, je t'ai soufflé parce que je partais à fond. Et il y avait ça qui m'a fait partir vite. Et deuxièmement, je ne savais pas physiquement à quel moment j'allais craquer. Je savais que j'avais de la fatigue accumulée de la course la semaine d'avant. Parce que ça, c'était l'une de tes grandes questions. Est-ce que tu allais pouvoir enchaîner les deux courses ? Oui, c'était, on va dire, entre guillemets, un test. Parce que pour rappeler, tu avais fait la, on peut le dire, c'est la Desertus Baikus, une autre course ultra. C'était combien de kilomètres, en combien de jours ? C'était 1400 km, que j'avais fini en trois jours. Et c'était, j'avais fini six jours avant le départ. Donc tu n'as eu que six jours, entre guillemets, de récupération. Et voilà, donc c'était une inquiétude et une réponse que je venais chercher sur le Bikeyman. Savoir à quel moment mon corps allait craquer ou est-ce que ça allait pouvoir aller jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, je savais qu'il fallait que je parte le mieux possible pour assurer la position en cas de défaillance. Et de finir le mieux possible, quoi. Axel, quand tu les vois, leurs performances, qu'est-ce que tu te dis ? Je reste bouche bée parce qu'on était dans la voiture, on les a suivis. Ça a roulé comme chaque année, c'est la cinquième année là au Portugal. On était sur un rythme de plus de 28 de moyenne sur le premier tronçon, avec très très peu d'arrêts. Je suis assez stupéfait, parce qu'à la fois je suis incapable de le faire, de tenir ce rythme-là. Et il y avait en plus une variété de machines qui était un peu particulière sur la tête avec des stratégies différentes. Donc j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Après, je n'attendais pas trop de surprises, parce que c'est le fait de rassembler ces gens qui ont des profils différents. À un moment donné, ça crée un émulsifiant, qui fait qu'à un moment donné, tu prends un peu tous les risques pour essayer de passer devant. J'ai apprécié à un moment donné voir la stratégie de Lauriane, parce que j'ai vu qu'en féminine, elle a géré, par rapport au combat qu'il y a eu sur la tête de la course entre les gars. Parce que clairement, il y a eu une énorme bataille. Après, c'était magnifique à regarder. Je ne sais pas ce que ça va donner pour Max, le fait d'enchaîner comme ça les efforts. Parce que c'est toujours compliqué, en plus, avec le phénomène de surcompensation, le fait d'être bien juste après un effort. Peut-être que Lauriane, d'ailleurs, doit avoir un peu des retours d'expérience là-dessus avec son expérience de triathlète. Mais le fait d'accumuler des volumes comme ça, moi, tout ce que je peux souhaiter pour Max, c'est que ça valide ses stratégies. Mais après, l'impact de ce type d'effort, il est tard. Il est beaucoup plus tard qu'à l'arrivée. Il n'est pas dans la première semaine, il n'est pas dans la deuxième semaine. Parfois, il est au premier, au deuxième, au troisième mois. Quand tu parles d'impact, ça veut dire quoi ? C'est un ressenti de fatigue ? Là, c'est l'expérience de chaque athlète qui va pouvoir le raconter. Mais il y en a, ça va être une fatigue neuromusculaire, ça peut être une fatigue nerveuse, ça peut être une fatigue musculaire pure liée au fait que tu aies fait peut-être trop de volume, que tu aies un peu tapé dans la machine. Parce que là, on est sur des intensités qui sont vraiment élevées et qui, pour le coup, flirtent avec ce que j'aimais rassembler sur le BikingMan depuis le départ, c'est-à-dire cette fine ligne de compétition où, quelque part, tu es obligé de prendre des risques, de sortir de ta zone de confort sur les leaders pour, peut-être, avoir une stratégie qui paye ou peut-être pas. Donc, tout ce que je souhaite à Max, c'est que ça dure et que ce qu'il a pu observer là, ça puisse se répéter. Et attention, je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est quelque chose qu'il ne faut pas répéter à la maison. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est quand même des efforts qui sont énormes à 1 000 km. Il n'y a pas de 1 000 km facile pour le corps. Tu te prends un choc énorme, hydratation, hydrique, alimentaire. Surtout que là, ça se passe dans un laps de temps très court, je veux dire. Tu fais 1 000 km étalés sur 10 jours. L'impact pour le corps, il est moindre peut-être, non ? Là, pour le coup, il pousse un peu tous les curseurs au maximum. Et c'est un peu le jeu de ce type d'épreuve. C'est qu'on prend les règles de base, 1 000 km, 120 heures, et on vient pousser tous les curseurs pour l'alimentation, l'hydratation, le poids du vélo, le type de machine, le sommeil, le fait de s'arrêter ou pas. Et tu viens jouer finalement avec toutes les possibilités de gain de temps pour essayer de gagner un peu des précieuses secondes, minutes. Parce qu'on peut le rappeler quand même, en termes d'écarts, ça se joue à… Il y a eu Seb qui est arrivé, qui n'est malheureusement pas là parce qu'il est déjà reparti bosser. Mais les écarts n'ont vraiment pas été énormes. Il y a eu des écarts quand même très serrés sur la tête de la course et qui ont duré. Et je pense qu'on a vu une… pour les gens qui regardent pour la première fois ce type d'épreuve ou qui regardent le live, c'est un peu une bataille de titans. C'est compliqué à arriver à le partager, il faudrait le vivre, il faudrait être au contact des participants pour se rendre compte à quel point il y a eu… Pour donner les temps, Seb, c'est Sébastien Boucher, c'est victoire en 40 heures, 45 minutes. Rémi… Plus rapide que Clément Clisson l'année dernière. Voilà. Rémi, deuxième, 41 heures, 50 minutes. Maxime, ami 42 heures, 41 minutes. Donc c'est des écarts qui sont d'à peine moins d'une heure à chaque fois. Mais Lauriane en 43 heures, 49 minutes. Le top 10 était très serré. Moi, je savais que pendant la course, je voyais le… j'avais un peu sous-estimé le plateau au départ parce que je ne m'étais pas assez renseigné. Mais on pouvait passer dans la nuit, dans la première nuit, de la deuxième à la onzième place sans problème. Parce que le niveau était très très serré. C'est ce que j'allais te dire. Du coup, est-ce que ça joue sur ta stratégie ? Puisque si tu sais que tu vas t'arrêter une heure à dormir, il y a deux, trois concurrents qui vont te passer devant. Donc est-ce que tu… psychologiquement, ça doit peser en te disant « moi, peut-être que je ne vais pas m'arrêter ». Ça pousse à aller plus vite, plus loin, moins dormir. Mais d'un autre côté aussi, on est obligé. Moi, j'étais obligé la première nuit de regarder passer Lauriane quand j'étais sur mon banc en train de dormir. En fait, je me suis réveillé. Je l'ai vu passer. Je me suis dit « ah, salut Lauriane ». J'ai vu le toilette, en fait. Oui, oui, tu as les toilettes juste derrière. On a discuté trois minutes et puis elle est repartie. Je me suis dit « je suis encore fatigué ». Il va falloir malheureusement que j'attende Rémi. Et du coup, après, j'ai vu passer Rémi. Et j'ai encore un peu dormi. Après, je suis reparti. Mais il y a des questions de stratégie, mais il y a aussi des obligations à des moments obligées de dormir. Après, moi, je pense que le fait que je reviens un peu en arrière, mais le fait qu'il y ait un gros plateau, ça ne dynamite pas la course, mais ça augmente cet effet de départ rapide et tout, alors qu'il y a quand même de la prudence à avoir. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a des surprises, parce qu'il y en a qui explosent un peu plus. Parce qu'ils se laissent emballer par la course. Je pense que s'il y avait eu moins de concurrence, ils auraient peut-être fait plus attention et ils seraient arrivés un peu plus tôt. Oui, tu veux dire. Et quasiment aurait été différent. Parce que certaines personnes font des choix irrationnels. Ça influence. Je pense que ça influence. Alors moi, je ne m'en tiens pas du tout compte. Justement, c'est ça que je voulais dire, c'est que toi, dans ta stratégie, tu es peut-être l'opposé de beaucoup de gens. Tu ne fais pas du tout attention live et tu ne veux pas t'informer. Tu veux absolument rester. À la fin, j'ai regardé à partir de 860, j'ai regardé si ça ne revenait pas derrière pour ne pas me faire avoir. Mais avant, je ne l'ai pas regardé du tout. Parce que je considère qu'il y a plein de choses qui jouent. Pour moi, toutes les courses, sur un mille, la course et la compétition, elles commencent à 800 km. C'est là que ça peut se jouer et que les décisions que tu vas prendre, elles vont pouvoir influencer le résultat. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On a vu des gens, pour revenir au premier jour, qui sont partis très forts et qui ont ensuite explosé, qui ont dégradé dans le classement. Exemple, Jean Guérin, par exemple. Complètement. Ce n'est pas péjoratif de dire qu'ils ont explosé. On arrivait ensemble avec Jean au CP1. Et juste avant, peut-être 50 km ou 100 km avant. On le salue d'ailleurs, Jean. C'est gentil. On n'arrêtait pas de se croiser. Et il me disait, autant qu'on roule un peu côte à côte. Mentalement, ce sera plus facile et tout. Et moi, j'étais vraiment dans ma course. Et du coup, on roulait ensemble. Et en fait, on arrivait au CP1. Il m'a dit, ciao Max, je te laisse partir. Je vais me reposer un peu. Il était vide. Il était cramé. Il était cramé. On avait fait 330 km depuis le départ. Et il en restait à plus de 28 de moyenne. 270 seulement. Il en restait quand même encore. Et à ce moment-là, c'était à plus de 28 de moyenne. Mais moi, j'avais des gens avec qui j'étais au début. Ils allaient trop vite pour moi. On se rejoignait. Et ils ont fini 24 heures derrière. Mais je savais qu'ils étaient... Enfin, j'aurais pu leur dire. Un ralenti. Ça n'a peut-être pas eu beaucoup d'effets. C'est ça le truc. Je n'ai rien dit. Mais ça... En fait, l'arrivée se joue aussi au début. Mais pas dans le sens du classement, forcément. Je pense que c'est des choix à faire. Et ouais, c'est... Ça dépend du profil de course aussi. Mais ouais, moi, je ne fais pas du tout attention à ça. Et je pense que je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Ce n'est pas un choix que j'ai envie de changer. Tu veux dire parce que ça peut impliquer des erreurs, en fait. Je ne suis pas convaincu de ce que j'ai fait. Tu as vu plus de gens qui se sont cramés et des hôtels qui ont explosé en voile. Je sais que d'aller dessus, de se caler sur les autres, moi, c'est impossible. Pour moi, je... Après, tu peux te caler sur le regard, mais pas sur le tracker. Tu l'avais évoqué un petit peu tout à l'heure, Axel, c'est les vélos, les machines. Les vélos que vous avez utilisés, parce qu'il y a eu plusieurs stratégies, tu l'as dit. Et là, en l'occurrence, il y a deux stratégies différentes avec Maxime et Lauriane. Complètement. On peut commencer par toi, Maxime, est-ce que tu peux nous décrire ton vélo ? Quel type de vélo tu avais, toi, pour cette course ? Ça, c'est pour les puristes. Ceux qui aiment les détails techniques des vélos. Ouais, vas-y. Sur la course, j'avais regardé le profil. J'avais regardé un peu, pas mal de petites choses. Et j'avais décidé de prendre un vélo de chrono, qui n'est pas réputé pour le confort. C'est des vélos qui sont faits pour rouler entre 50 et 100 km à fond. Et je me suis dit, les lignes droites du Portugal devraient convenir à ce vélo. Je suis bien dessus. J'avais bien travaillé la position quand même. Je ne l'ai pas acheté la semaine dernière, le vélo. Et je me suis dit, bon, s'il y a du vent, je serais avantagé. S'il y a du gravel, un peu moins. S'il y a des routes défoncées, beaucoup moins. Mais ça vaut le coup d'essayer. Parce qu'au niveau du profil, ça peut convenir. Mais jusqu'à la veille du départ, j'avais le deuxième vélo qui était dans l'appartement. J'hésitais énormément. Parce que d'un côté, j'avais des boyaux en 25, c'est-à-dire gonflés à 7 barres. Que je ne peux pas réparer en cas de crevaison. Uniquement avec une bombe anti-crevaison. Ou même un autre boyau que j'avais pris sur le vélo. Ou sinon, j'avais un vélo avec des pneus en 32, tubeless. ultra confortables. Et qui, je savais, fonctionnaient. Mais c'était un pari. Et puis au niveau du braquet aussi, j'étais parti très, très ambitieux. Je connaissais le braquet. Tu peux le donner, le braquet ? Il y en a beaucoup qui se posent la question. Parce que c'est quand même très ambitieux. Au niveau ambition, du coup, je roulais en mono. J'étais donc sur un plateau ovale de 52 à l'avant. Et une cassette en 11-32 à l'arrière. Parce que je ne pouvais pas passer plus avec le dérailleur. Donc l'équivalent d'un 54. Pour les gens qui ont des plateaux ronds. C'est ça. Sur la partie la plus dure, c'est la 54. Sur la partie la plus dure, en fait, il y a plus de bras de levier. Et sur la partie où on ne peut pas forcer, du coup, il y en a un peu moins. C'est quelque chose qui me convient bien pour l'ultra-distance. Mais par contre, sur les montées raides portugaises... Par exemple, plus de 12% ? Jusqu'à 20. À partir de 10% de toute façon. J'avais des chaussures de VTT avec un vélo de chrono. C'est absolument pas crédible. Mais j'ai dû pousser le vélo. J'ai dû pousser dans trois montées. Dans trois montées, j'ai... Ah, quand même. D'accord. Ouais, elles n'étaient pas très longues. Ouais. Heureusement. Elles ne sont pas longues ici, les montées. Heureusement. Parce que sinon, c'était une course à pied que j'allais faire. Ou un trail, ou je ne sais pas, mais... Et tu ne veux pas essayer Scaddy avec cette config ? C'est absolument impossible. Oui, merci de le préciser. Il ne faut pas de mauvaise idée. Il ne faudrait pas d'exemple, en fait. Il faudrait mettre la cassette à la place du plateau, et le plateau à la base du cassette. Et dans ce cas-là, ça pourrait peut-être marcher. Voilà. Tout à fait. Et non, le gros problème que j'ai rencontré, c'était l'état du bitume. Parce que la moindre seconde où je n'étais pas concentré, je prenais un trou. Et les trous, ils ne sont peut-être pas spectaculaires quand on les voit. Par contre, quand ils tapaient dans le vélo, ça résonnait très très fort. Mais d'ailleurs, je crois que je t'ai réveillé. Oui, on n'en est pas allé. C'était un beau challenge que je suis très content d'avoir réussi. Tout à l'heure, il y a eu des arrivants qui sont passés. Ils ont vu ton vélo. Ils hallucinaient. Ils se demandaient comment il a fait dans les dernières montées du parcours. Ah ben, c'est facile. Dans les dernières montées, en fait, Lauriane, elle a regardé son tracker à partir de 800 km. Moi, à partir de... Bon, j'ai regardé toute la course. Et c'est ce qui me tient justement en excitation pour me dépasser. Et à peu près 880 km, Lauriane, elle était à moins de 10 km de moi. Ça aide à passer toutes les montées. Elle a fait des chassés. Je ne comptais pas y laisser ma troisième place. Elle était trop importante pour moi. Donc, j'ai serré les dents et j'ai appuyé tout ce que je pouvais. Il ne restait que 200 km. Quoi non, que 150 km. Pas trop ballonné. Pas trop ballonné. Tu l'aurais tenté, toi, avec un vélo de chrono ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il y a le vélo de chrono, après Max l'a bien détaillé, boyau, braquet, chrono. C'est trois paramètres qui viennent un peu aggraver la situation. Oui, oui, complètement. J'aurais pu prendre des jambes à l'oeuvre. C'est un athlète particulier parce que n'importe quelle personne qui est actuellement en train de faire la course ou qui est déjà arrivé, le mettre dans cette configuration-là. Tu vois l'état des corps des gens qui arrivent quand ils arrivent avec des vélos classiques. Ils seraient détruits. Donc, il y a plusieurs paramètres. Le fait que ce soit un chrono, moi, j'aime bien la démarche parce que j'en ai parlé en l'occurrence avec l'origine. On en a déjà pas mal discuté. Mais après, chrono, plus boyau, plus braquet, je dirais qu'il fallait à la fois être fou, mais à la fois avoir une grande confiance en lui pour qu'il puisse tenter ça. Parce que pour plein de gens, je pense qu'au bout du centième kilomètre, il sera en PLS sur le bord de la route. Et on ne l'a pas vu particulièrement souffrir. Moi, vraiment, j'étais étonné. Je sais que ça a été très, très dur. Ça a été dur. Je m'attendais vraiment à ce que tu souffres davantage. C'est-à-dire que physiquement, potentiellement, au moins jusqu'au CP1 et à l'approche de comporta, quand tu rejoins la grande ligne droite qui permet de rejoindre le CP2, je pensais vraiment que tu allais baisser le rythme à cause du confort pour essayer de… Oui, oui. Parce que sur le vélo de chrono, il faut rappeler aussi les freins. Tu n'as pas de freins à 10. Tu as des freins à patins avec des leviers qui sont aéros, qui sont tranchants. Qui sont super fins. Qui sont super fins. Dans les descentes avec des vibrations, ce genre de truc, c'est horrible. Tu as l'impression que le guidon, il va partir vers là. Tu as l'impression que tes mains vont être réjectées. En fait, j'ai été obligé de baisser de rythme dans les descentes pour éviter d'avoir les mains qui puissent glisser ou que je puisse perdre le contrôle. Parce que c'était trop agressif comme position dans les pavés. Je sais que je tenais, je faisais à mon avis deux fois plus attention que les autres personnes. Et tu n'as pas eu peur que ton guidon, il casse ? Tu n'as pas du guidon ? Non, parce que j'ai un pivot en alu, en fait, sur ce vélo. Et qui fait que ça ajoute un peu de sécurité par rapport à un pivot carbone. Le vélo est de 2019, donc il n'est pas non plus ultra récent. Et c'est déjà un super vélo. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de solide. Et ça me rassurait. Mais oui, par contre, ça faisait énormément de bruit. Énormément de bruit. Parce qu'en plus, j'ai des roues en 90 de profil. Quatrième point. Absolument. De toute façon, je pense qu'il y a absolument toutes les choses qu'on peut éviter sur un ultra. Mais, quand je vois une course comme la Race Across America, où ils utilisent énormément de vélos de chrono. Bon, le bitume n'est pas du tout le même. Mais, je pense... Et puis, ils alternent. Ils alternent. Ils changent de bécane. Et je me suis dit qu'il y avait une espèce de... Sur des parties montagneuses, tu changes de vélo. Oui, complètement de logique qui pouvait marcher. Et puis, à l'arrivée, je me suis dit que si je devais le refaire, je reprenais le même vélo. Donc, ça veut dire que ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Et toi, Lauriane, du coup, pas de vélo de chrono ? Je suis totalement différent. Il y a quand même beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oh, tu vas faire un BikingMan en fraction. » C'est en fraction de chez Origine. Et qui m'ont dit « Oui, il y en a qui ont dit que c'est un peu osé. » Il y en a qui étaient plutôt interrogatifs, en fait, sur le fait que ce soit possible. Après, moi, j'ai trouvé que c'était très confort. Les routes, le mauvais état des routes, ça ne m'a pas du tout gênée. Mais vraiment, par rapport aux autres vélos... Toi, c'était quoi ta configuration ? Tu peux nous la détailler ? J'ai des roues en 35, des jantes en 35 carbone, le fraction, et puis pédalier classique 50-34 et une cassette 11-34. Donc, j'avais de la marge, un ratio de 1, donc de la marge dans les côtes. Et oui, c'est à peu près la config qui peut m'intéresser. J'avais un prolongateur avec un centre classique, des cocottes. Donc, si tu devais la refaire aujourd'hui, tu ferais comme Max, tu rechoisirais cette même configuration ? Oui, il y a peut-être moins chargé, parce que le vélo était lourd. Tu sais combien de kilos il faisait à peu près ? Avec le matos obligatoire et sans les bidons, j'étais à 11-8, mais j'ai rajouté pas mal de bouffes qu'on n'a pas servi, surtout. Et ça, c'est un truc que je ne ferais plus. J'étais au minimum sécu chaleur, mais j'avais vraiment beaucoup trop de poids. Et puis, après, le choix que je ne changerais pas, c'est deux bidons de 950, parce que l'eau part très vite. Donc, ça rajoute du poids, mais ce n'est pas un poids inutile. Mais ça le sent sur le vélo. L'alimentation, tu viens d'en parler, ça fait une partie importante de la stratégie. Est-ce que vous m'expliquez globalement comment vous avez géré ça ? On peut continuer avec toi, Lauriane ? Tu emmenais toute ta nourriture sur toi. Oui, mais à chaque fois, je fais ça et je vais arrêter parce que ça ne passe pas. Quand tu dis que ça ne passe pas, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à digérer ? Je n'arrive pas à manger. Je n'arrive même pas à digérer. Je n'ai pas mal au ventre. Je n'ai pas envie de vomir. Physiquement, je ne me mets dans ma bouche et c'est comme si c'était fermé. Et quelles solutions tu trouves alors ? Il faut bien manger un minimum. Je me force, je me force vraiment et j'ai des goûts dans la bouche qui sont des goûts d'acide. Je ne saurais pas décrire ça, mais je pense aussi que c'est le corps qui dit un peu, oh là, stop, parce que quand je sors du CP2, à partir de la fin de première journée, dans la nuit vers minuit, je commence à avoir ce problème où je commence à manger. Les aliments, ils changent de goût. Des fois, on ne prend plus du tout de plaisir à manger ce qu'on prenait plaisir à manger deux heures avant. Et en fait, toute la nuit, je me suis forcée. Et j'arrive au CP2, je me suis reposée. Et en fait, en sortant du CP2, au bout d'une demi-heure, je mangeais un truc, ça passait nickel. Donc là, j'ai mangé tout ce que je pouvais pour refaire les stocks. Et avec la chaleur, ça a été dur à gérer. Je n'ai plus mangé comme ça, mais tout ce que j'avais dans les poches ou dans la sacoche, ça ne me convenait pas. Après, je fais des alternatives sur du liquide. Quand le solide ne passe plus, je passe sur des sodas. Sauf qu'il peut, mais il faut apporter de l'énergie. Mais je suis persuadée que ça influence sur la perte de force que j'ai au fil de la course. Parce que je n'arrive pas à... Mais après, il y a aussi l'importance de pouvoir... Je ne m'arrête pas, moi. Donc quand tu t'arrêtes, tu t'alimentes mieux. Après, c'est des questions pour l'avenir. Parce que là, juste pour indiquer, en fait, sur mon temps total, je n'ai qu'1h38 de pause. Global. Global. Le reste, j'étais sur le vélo. Le reste, j'étais sur le CP aussi. Dormir. Ça, c'est très peu. C'est dans la moyenne. Je parle évidemment à ceux qui jouent la victoire. Sur la tête de la course, c'est très, très peu. C'est très, très peu. Parce que toi, tu as combien ? Moi, j'ai 42 heures et quelques. 3 heures de pause, pourquoi ? Oui. En orange, j'étais royal sur les ravitaux. J'ai eu des sandwiches, j'ai eu des barres chocolatées, j'ai eu des cafés, des coca-cola, des wraps. Des glaces, j'ai mangé des magnums, des vies. Les glaces, même les glaces ne me faisaient pas envie alors que j'adore ça. Je passais, j'ai dit, mais non, ça, je pourrais même, je l'ai regardé et puis non, je n'y arrivais pas. J'ai mangé du fromage. Ça s'est passé, mais il y a des choses qui... Tu allais dire, Axel ? Il faut peut-être donner une moyenne, en fait, observée sur les autres coureurs, c'est-à-dire ceux qui sont en milieu de peloton, en fin de peloton. Je dirais qu'au global, sur un effort de 12 à 15 heures de vélo par jour, ils vont s'arrêter en moyenne au moins une heure toutes les 4 heures. C'est-à-dire que sur 24 heures, ça fait plus de 6 heures d'arrêt, au global. C'est par jour. Ah oui ? Là, on parle avec Lauriane et Max, ils se sont arrêtés 3 heures et 1h30, respectivement, au global, sur la totalité de leur parcours. En plus, on inclut dans les pauses le temps de sommeil. Tout à fait. Donc, quand Lauriane parle d'une heure de pause, c'est le sommeil inclus. C'est tout le temps que je n'ai pas passé le quise en la salle. Et Maxime, c'est pareil, c'est 3 heures inclus. Avec une heure de sieste, de sieste de sommeil, complètement. Sur les 3 heures que tu évoquais. Sur les 3 heures au total, oui. C'est extrêmement faible. C'est plus les fontaines pour s'arrêter, pour se mouiller, parce qu'on a eu extrêmement chaud. Il a fallu s'arrêter quand même. Le deuxième jour, c'était une des journées les plus... C'est facile, c'est une journée où on ne sort pas à faire du vélo. La sensation ressentie, c'était quoi ? C'était presque proche de 40 degrés. Oui, au compteur, j'avais 37 degrés au maximum. Et quand je m'arrêtais, je prenais deux aqua congas. Et je l'ai buvé quasiment cul sec, histoire de rafraîchir le cycliste, quoi. Mais c'était très compliqué. Ça, plus le vent, plus les pétards. C'était, ouais. Coup de chaud. Coup de chaud sur la course. Il y en a eu un paquet, d'ailleurs. Des vrais coups de chauds. Oui, la chaleur, on en a beaucoup parlé, de la chaleur. C'était une des grandes difficultés à gérer. Mais ça, ça rentre un peu dans le cadre de l'alimentation. La gestion de l'eau, ça devient vitale. Et puis du corps aussi, refroidir le corps. Parce que tu peux boire. Tu évolais beaucoup avec ton maillot mouillé, par exemple, toi. Moi, je fais vachement gaffe, mais au début, je mouillais la nuque. Et ça séchait direct. Donc, j'ai retiré le sous-maillot que je mets. Je l'ai mis. J'étais là. C'était devant le Lidl. Le fameux Lidl. On s'est arrêté. Il a voulu. On s'est passé plein de trucs. C'est beaucoup de choses devant le Lidl. Et en fait, je l'ai mis autour du cou pour, déjà, me protéger la nuque du soleil. Et l'arroser. Et en fait, avec le vent, je le tournais, ça évite que toute l'eau, elle part aussi dans le maillot, derrière. Pour créer des petits frissons dans le bas du taux. Non, c'est surtout qu'après, ça coule partout. Ça peut couler jusque dans la selle. Et si tu es irrité, c'est à hurler. C'est des petits détails qui font que je m'arrose les bras aussi, les avant-bras. C'est des zones de refroidissement, en fait. Pour lesquelles la chaleur rentre dans le poir. Et ça, c'est vrai qu'à chaque fois que je faisais ça, c'était bon. Au niveau de la chaleur. Moi, je roulais en maillot manche longue, justement, pour pouvoir me rafraîchir. En fait, de mouiller le maillot manche longue, ça permettait de garder la fraîcheur un peu plus longtemps. Moi, j'ai hésité à acheter des manchettes avant de partir. Et j'aurais dû, des manchettes blanches, là, pour se protéger du soleil. Et pouvoir les mouiller et garder l'humidité. C'est très important. Il y en avait quelques-uns, d'ailleurs. Notamment ceux qui ont des phototypes très clairs. Il y avait Maximilien, qui était deux sur la Corse l'année dernière. Avec qui j'ai eu une longue discussion, justement, sur le sujet des UV et de la gestion de la régulation thermique. Parce qu'avec son phototype clair, il avait besoin de se protéger. Et c'était un gros défi pour lui. Parce que la surchauffe, on l'a vu chez Seb aussi, le leader. Il a eu carrément des cloques sur les mollets. Il était brûlé. Moi, j'avais pris de la crème solaire en prévision. J'avais pris de la crème solaire en prévision. Parce qu'une brûlure comme ça, ça peut te faire arrêter aussi. Ça fait, sur plusieurs jours, ça peut être... C'est une torture. Oui, c'est une torture, c'est ça. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé une partie de votre expérience. Avec le sourire. Toujours avec le sourire. Avec l'effort, on parle de torture, mais ils se parlent aussi de plaisir. On les a pas forcés, hein ? Non, moi, ça me rend très, très, très heureux, ce genre de course. En plus, j'ai fait 3e. Ça me fait vraiment plaisir. Ça m'a eu le coup de venir. Il y a une petite revanche à prendre, j'ai l'impression de qu'est-ce que t'en penses. Ah, je sais pas. Je ne compte pas te laisser passer. À chaque fois, j'ai chaud, mais je fais le maximum pour pas que tu me doubles. C'est quand que vous vous retrouvez ? Ouais, bonne question. On vous revoit quand. J'ai quand même l'impression que c'est ce titre. De sûr, c'est au Maroc. Ouais. À la fin de l'année. Ah, ben, il y a eu plein de gens. Et peut-être, avant, je sais pas, moi, je suis un peu dans le fou dans mon planning, mais de sûr, au Maroc. Et toi, Lauriane ? De quoi, ben ? Trop vacants sur le BikingMan ? Normalement, sur le France, si j'arrive à digérer le Portugal. Récupérer, ouais. Des pastels de nattes. Ben, merci à vous. Le Maroc, qu'évoquait Maxime, c'est le dernier rendez-vous de la saison. Le BikingMan X, avec un parcours secret. Vous connaissez peut-être la règle, ou ceux qui ne la connaissent pas, je vous la rappelle. Le BikingMan X, c'est un parcours secret. Vous connaissez uniquement le lieu de départ. Ça sera à Marrakech, au Maroc. Ensuite, le Dénivelé, par où on va passer. Ça, ça sera la grande surprise. Mais pour avoir fait la reconnaissance avec Axel récemment, ça promet encore une course grandiose et un nouveau rendez-vous dans ce championnat du monde BikingMan. Et ben, on va continuer d'évoquer le présent. C'est ce BikingMan Portugal, avec de nouveaux invités. Salut, les amis. Salut. Clément et Richard, qui font aussi partie des finishers, puisque tu peux me rappeler... C'est Clément qui est arrivé plus tôt, d'ailleurs, avant Richard. Je suis arrivé hier matin à 9h. Hier matin, on était donc mercredi matin à 9h. En quelle position ? 9e. Top 10. Tu connais ton temps ? 51h51. Bravo. J'ai fait un truc simple pour m'en rappeler. Pas bien révisé. Et toi, Richard, t'es arrivé ce jeudi, tout à l'heure, il y a très peu de temps. Il a pris des couleurs. Il est beau. Donc toi, beaucoup plus serein. Ton classement final, c'est ? 32, 33. C'est 33e, exactement. Bon, ben là, on a deux profils différents. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce BikingMan Portugal ? Alors là, on vient d'entendre Maxime et Lauriane, qui se sont battus pour la victoire. Je pense que vous, ce n'était pas forcément votre objectif. C'était d'abord de le finir, j'imagine, dans des bonnes conditions. Ça a été accompli. On peut commencer avec toi, Clément. Ça a été comment, alors ? Top 10. Fierté ? Oui, bien sûr. Un objectif, quand même, ou pas ? Ou c'est une bonne surprise, plutôt ? Non. Enfin, c'est une surprise, oui. Parce que vu la start list du départ, je me suis dit qu'il y a un sacré client. Donc, pour faire une place, ça va être compliqué. Dans ma tête, je visais un top 15, voilà, parce que j'avais quand même un entraînement, j'étais bien entraîné, je savais que j'étais en bonnes conditions. Donc, j'imaginais que si tout se passait bien, dans l'idéal, ça pouvait faire quelque chose. Donc, j'ai essayé de jouer un petit peu avec les têtes d'affiches dès le départ. Ça allait très, très vite. Je l'ai un peu payé. On parlait tout à l'heure de ce rythme infernal du début. Oui, mais j'arrive au CP1, pas loin, je crois que je suis huitième au CP1, en 27 de moyenne. Un peu trop pour moi. Un gros coup de mou au CP1. Et après, j'ai essayé de gérer. Au final, j'ai perdu des places, j'en ai rattrapé. Je fais neuvième, donc au final, ça a été assez constant. Constant sur toute la course, quoi. Mais, ouais, assez content. Et toi, Richard, ça s'est passé comment ? Donc, toi, le top 10, c'était inaccessible. Donc, c'était quoi, alors, ton objectif ? À part le fait de finir. Moins de 70 heures. Mais j'ai été surpris par la chaleur. Chez moi, on est passé, même si on a souvent de la chaleur, mais on est vraiment passé, moi, je suis passé de l'hiver à la canicule. Lundi, j'ai toujours du mal au CP1. Au premier CP1, je suis toujours au bord de l'abandon, tous les backyman. Et après, ça va super bien. Et ça a été le cas, là aussi ? Moins qu'à Ouskadi, mais je n'étais pas en forme, quand même. La montée sur mon chic, elle n'était pas répertoriée. Alors, sur les Garmin, on a des super outils avec 11 difficultés. On en fait 25, 26, 30. C'est pas ça du tout. Et la première journée a été très dure. Le GPS, il permet d'afficher toutes les récensions pour les personnes qui vous écoutent et qui ne connaissent pas les outils. Ça permet de savoir. Donc, le GPS te dit en avance, ah, là, je vais avoir une montée. Il y aura 17 montées, on va faire la fin. Moi, par exemple, la première étape, il me disait, il y a 11 montées, enfin, 11 difficultés. On en avait 50. Oui, voilà. Minimum. Donc, oui, j'ai payé la chaleur et j'ai payé hier le vent après le CP1. Tu parlais de mon chic, c'est la portion entre le départ et le CP1 à sa graisse. Et la canicule, pour le rappeler, c'était des températures autour des 40 degrés tous les jours. Et là, c'est plus compliqué le deuxième jour. Sur les portions, ouais, c'était toujours 36, 40 avec les difficultés que ça implique. Parce que moi, je roule souvent en montagne avec des températures qui sont élevées, mais c'est toujours à l'ombre. Il y a de la forêt, tandis que là, quand on fait la grande ligne droite de 23 kilomètres. Et en basse altitude. Il n'y a pas d'altitude également dans la montagne de l'Algarve. C'est usant. C'est des journées qui sont... Moi, j'ai été surpris par ça. Ça, c'est les petites surprises du Portugal. Le Portugal, le profil du parcours, où beaucoup de gens disent « Ah, le Portugal, c'est l'étape avec le moins dénivelé. C'est le plus facile des Baikurlan. » Tu sais tout ça, Axel, toi ? Ça fait 5 ans qu'on entend cette histoire. En fait, chaque course, on ne peut pas comparer les courses. Moi, j'ai moins souffert en Corse qu'ici. Parce que quand on passe sur une ligne droite de 23 kilomètres avec les camions, j'aimerais bien savoir le taux d'accident de la route en Portugal. Ça doit être spectaculaire. Mais ouais, c'est fatigant. Les routes ne sont pas bonnes. Donc, on a des douleurs articulaires. C'est très usant. Ça fait 5 ans que tu entends ça, tu dis, Axel ? C'est des paramètres, en fait, sur le Portugal qui font partie du BikingMan. Moi, le but, c'est pour les participants d'arriver à briser cette idée qu'on a tous de vouloir tout mesurer et tout calculer avec les outils qu'on utilise. 1 000 km avec 12 000 m de dénivelé positif, ça ne veut rien dire. Richard l'explique très bien. Je suis sûr que Clément est d'accord avec ça. Ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'il y a une portion de 20 km qui peut potentiellement consommer plus que 500 bornes. Et moi, c'est ça que j'aime aller chercher dans le travail des parcours. C'est justement des ingrédients qui vont permettre de remettre un peu en question les certitudes que l'on a parce que quand on fait 1 000 bornes, on a l'impression qu'on est capable de faire n'importe quel 1 000 bornes de la planète alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des apprentissages sur plein d'autres sujets. Le vent, la chaleur, le fait d'être en basse altitude avec un soleil qui te tape, un vent qui tourne en permanence, le rendement de l'asphalte. Comment est-ce qu'on peut exprimer ça pour les gens qui nous regardent et qui n'ont jamais fait de véné ? C'est très compliqué de dire l'asphalte ne rend pas. Pourtant, en kilomètre, heure, pour chaque vélo, c'est sûr que tu perds au moins 10, 15, 20 % de rendement par rapport à une route du Tour de France qui sont asphaltées et qui sont parfaites. C'est moins dur. Hier, j'ai fait 150 km le vent en pleine face. La chaleur, c'est moins dur de monter deux fois le Tourmalet ou quatre fois le Galibier. Et comment tu as réussi à gérer cette chaleur ? Tu avais pris beaucoup d'eau avec toi ? Non, le premier jour, j'ai été surpris. Donc, comme toujours, je n'arrive pas à boire. J'ai un blocage. Donc, comme je n'arrive plus à boire, je n'arrive plus à manger. Je suis arrivé au CP1 et je me suis jeté sur les pattes. Ça graisse. Par contre, le deuxième jour, j'ai bu très souvent. Et là, c'est super bien passé. Et je me suis arrosé les bras, arrosé le corps. J'avais un maillot manche longue du club. Et franchement, c'est le top. C'est un atout. Ça va me servir pour le Maroc, mais se couvrir les bras et arroser le maillot. Ça aide à la régulation thermique. Avec le vent, ça servait de clim. Ça, ça a super bien marché. Et toi, Clément, la chaleur ? Moi, j'adore la chaleur. Donc, c'est quelque chose que je n'appréhende pas du tout. Et là, pour la première fois sur du long, j'avais testé le sac. J'avais un sac de trail. Alors, je n'avais pas imaginé au départ qu'il ferait aussi chaud. Je me suis dit, ça va être vraiment un atout. Donc, j'ai eu un peu chaud avec. Mais du coup, j'avais beaucoup d'eau. Donc, j'avais les 1,5 litres réglementaires en gourde. Plus deux flasques de 600 ml. Donc, j'avais 1,2 litres en plus. Ce qui me permettait de boire souvent, me ravitailler souvent et en quantité. Tu ne l'as pas regretté ? Un petit peu parce qu'il faisait chaud. Parce que forcément, on a du poids sur le dos. Mais non, après, honnêtement, la chaleur, ça ne me pose pas de souci. Et comme Richard, j'avais le maillot manche longue. Donc, je mouillais les manches pour me mettre un petit peu au frais. Non, non, pas plus que ça. Alors, tout à l'heure, on a vu Maxime et Lauriane avec des profils qui cherchent la victoire. On a parlé de leur configuration du vélo, leur poids. Vous, c'était quel type de matériel que vous avez emmené ? On peut commencer par toi, Clément. Alors, moi, c'était en vélo. Tu connaissais ton poids total à peu près du vélo ? Oui, j'étais à 13,2. D'accord. Donc, je suis parti light. Plus léger que la moyenne. Je vais peut-être ajouter ça pour les gens qui nous écoutent. On est sur 14 kg en moyenne. Tout équipé, hors plein d'eau. D'accord. Et j'étais même un peu trop lourd parce que du coup, ma sacoche arrière, je n'ai quasiment rien utilisé. Parce qu'en fait, il a fait chaud les nuits. Il n'y a pas eu de pluie. On n'a pas eu de grosses conditions extrêmes. Mais tu avais pris le matériel pour la pluie, pour le froid. Voilà, j'avais pris par exemple des jambières. En fait, jambières, j'avais pris une veste un petit peu plus chaude, manche longue. Et un sous-vêtement thermique. Voilà. Et en fait, c'est la seule chose que j'ai utilisé la première nuit. On est tombé à 11, 12 degrés. Qui, avec la fatigue, en ressenti, fait un peu plus frais. Mais c'est la seule chose que j'ai utilisé. Mais sous l'espace juste du de nul. Sinon, tout le reste de ma sacoche, je n'ai pas utilisé. Même la couverture de survie qui me sert de bivy. Je ne l'ai même pas déplié. Parce qu'en fait, j'ai dormi dans les abris de bus. Qui sont très sympathiques ici. C'est vraiment personnalisé. Les abris de bus, trois étoiles. J'ai cru que j'allais faire ma petite chambre et tout. Je me l'aménageais. C'était vraiment magnifique. En fait, ça s'est très abrité. Du coup, je m'allongeais juste une demi-heure. Tu as économisé des nuits d'hôtel. Totalement. Je suis parti presque un peu trop lourd sur mon vélo. Et on braquait ? Braquait. J'étais en double plateau. 52,36 et 32 à l'arrière. Et tu n'as pas regretté ce choix ? Non, non, non. J'ai même trois en force au début. C'est quand même un gros braquet. Pour la moyenne, on est dans la moyenne haute des braquets. C'est un braquet. Oui, oui. Après, c'est mon style de pédale en force. Je suis habitué. Il ne faut pas faire ça à la maison. C'est ça que je veux dire. Petit message à Rémi Borion. Parce que j'ai roulé longtemps avec lui. Sur les 250 premiers kilomètres. Il me regardait voir croiser ma chaîne. grand plateau tout à gauche sur les petits rédits. Il m'a dit de la souplesse. Arrête. Arrête de faire ça. Tu vas te fatiguer pour rien. Je le sais, Rémi. Tu as raison. C'était pour le spectacle ? Non, c'est parce que je suis bête. Et toi, Richard, c'était quoi ta configuration ? Moi, j'avais un vélo à 16 kilos, je pense, avec l'eau. Un tiers de rassier. Pour moi, c'est léger. J'en porte toujours trop. Et en matos ? En matos, je... Tu avais tout pareil pour le froid, la pluie ? Non, la pluie, je n'avais rien pris. La doudoune, tu as l'appelé la doudoune ? Donc, j'avais une veste, quand même, enfin, pas d'hiver, mais une veste chaude, qui est à service ce matin. Et puis, donc, un cuissard qui m'a aussi servi pour la première fois, parce qu'on a beaucoup transpiré et j'ai changé de cuissard. Ça, ce n'était pas mal. Et la config, par contre, finalement, la config, c'était, enfin, pour moi, c'était l'idéal, parce que là, je suis vu hyper frais. Donc, on a roulé, on faisait des grosses journées, 3 heures du matin, 19, 20 heures ou 21 heures, une nuit d'hôtel. Et on repartait, et franchement... Et tu faisais combien d'arrêts, à peu près, tu te souviens, hors sommeil ? Enfin, on faisait un arrêt à midi, pour avoir un vrai repas, un vrai repas à des choses un peu plus consistantes que les bars, mais pas trop d'arrêts, on a fait des grosses journées de pédalage. Et je me suis rendu compte que ça me convient bien. Et donc, en fait, moi, j'ai l'habitude de ne pas trop dormir le reste de l'année. Donc là, on repartait à 3 heures du mat. Les kilomètres de nuit, c'est des kilomètres gratuits. On se parle à 8 heures, on dit, mais on a déjà fait 70 kilomètres, pas bien. Donc, moi, ça a été le top. Franchement, j'ai... La nuit, tout est différent. Pas de la même perception du vélo, totalement différent. Mais c'est quoi, en termes de... Qu'est-ce qui fait que cette perception est différente ? Par exemple, la ligne droite de 28 kilomètres, elle me paraît moins longue. Surtout au Portugal, oui. Surtout au Portugal, la nuit, que la journée. Parce qu'à la journée, on voit l'horizon et on voit cet incessant... Là, hier, on va arriver à Monterra ou... À Montsarras, oui. Non, euh... C'était fortifié. Oui, il y avait une grande ligne droite. Avec le pont, là. Dans la Nathèche, avec le réservoir à côté de Montsarras. C'est compliqué, oui. Mais franchement, c'est le bon... Je pense que, voilà, les cadors, eux, ils roulent, ils dorment dans un fossé. Ok. C'est ça. Sur leur vélo. J'ai expérimenté, mais je pense que si tu n'as pas le niveau, si tu n'es plus opérationnel, tu prends des risques. Moi, perso. Donc là, faire des grosses journées comme ça, c'est le top. Justement, on parlait de la gestion de sommeil avec Lauriane et Maxime qui étaient de faire de la micro-sieste, pour simplifier. Toi, tu as dormi tous les soirs à l'hôtel. Oui. Et j'étais parti pour faire des siestes parce que j'ai l'habitude. Finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Avec en moyenne, tu restais combien de temps à l'hôtel ? On dormait, on va dire, on dormait à 11h et on partait à 3h. Donc, ça veut dire 4h de sommeil. Par contre, la grosse différence, c'est la douche. S'il faut choisir entre une douche et un lit, et je prends la douche. Oui, et puis dormir 3h dans un lit ou 3h dans un abribus, c'est pas pareil. En récup, c'est pas pareil. Toi, tu as bien dormi dans les abribus ? Non, je somnolais. C'est important de le rappeler, ça. C'est vrai qu'on a la stratégie Max et Lauriane où ils dorment très peu, pas du tout. Là, on a la stratégie d'un top 10 avec un top 30. Parce que Richard, toi, c'est 33e, c'est ça ? Oui. Donc, on est vraiment sur des gens qui cherchent quand même du classement. Avoué ou pas, il y a toujours un peu de performance qui est recherchée. Moi, j'adhère vraiment sur ce que dit Richard, parce que c'est ma stratégie également. Pour le coup, je suis généralement top 10, mais je dors tous les soirs à l'hôtel. J'essaie de trouver une douche, parce que les bénéfices sont juste extraordinaires, et qu'en même temps, ça te permet de bien dormir. Parce que le fait de dormir sur le banc de la route, tu récupères pas du tout. Et pour avoir bivouaqué pas mal de temps dans ma vie, en fait, tu retardes la fatigue quand tu t'allonges. Mais tu la récupères pas. D'ailleurs, l'ultra va évoluer là-dessus. Je pense que, en fait, les tops, ils vont rouler très vite, entre deux nuits de sommeil, mais très vite, mais ils vont dormir. Parce que je pense que, même s'ils se lèvent pas, ils prennent des risques. Donc, on joue avec des limites. Il y a un jour, j'espère pas, mais tu peux avoir un accident, tu peux tomber, et je pense qu'ils ont le niveau pour le faire. Ils rouleront très vite, mais entre eux, trois heures de sommeil, dans un lit, avec une douche. Mais c'est surtout qu'en plus, on a la techno aujourd'hui. On a la technologie. C'est plus l'époque du Tour de France du début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il y a les capteurs de puissance, il y a le cardio. Garmin, aujourd'hui, mesure les températures, l'hydratation, l'alimentation. On a accès à plein, plein, plein de techniques. On a les applis, on réserve un hôtel en 10 secondes. Là, par exemple, à Evora, on est arrivé à 21h, on avait fait booking. À 21h30, on était dans la chambre. Ce qui manque, finalement, c'est le retour d'expérience d'athlètes de très haut niveau qui sont dans les top 3 pour arriver à... Voilà, sur les deux configurations qu'ils arrivent à témoigner, finalement. Et j'en discute un peu avec Lauriane hors antenne. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça aurait donné si, potentiellement, au lieu de ne pas dormir, tu te réserves une heure dans un endroit où tu es sûr de pouvoir te reposer ? C'est-à-dire que tu t'organises pour être sûr que tu peux te reposer à cet endroit-là en termes de puissance moyenne parce qu'on parle vraiment de puissances qui sont ridiculement basses par rapport à des coureurs professionnels du Tour. Mais par contre, il faut la tenir le plus longtemps possible. C'est comme un véhicule électrique. Il faut essayer de tenir le plus longtemps possible avec une batterie qui est identique. Et pour ça, il faut toujours pédaler en dedans. Et le sommeil, il y a tellement de bénéfices à la fois sur la récupération musculaire, la récupération nerveuse, le fait de justement pouvoir gérer des situations de stress climatiques, des situations de stress hydriques parce que tu manques d'eau, des situations de stress alimentaires et tous ces indicateurs qu'on est en train d'évoquer avec Richard et Clément, notamment le fait de ne pas digérer. On retrouve un peu la même tendance avec Lauriane. C'est aussi des indicateurs qu'envoie le corps en termes de messages. Et il n'y a pas de secret. Moi, j'ai la chance de tester cette stratégie depuis plusieurs années. Je retourne au Brésil cette année pour pouvoir arriver troisième parce que j'ai fait 5, 4 et là, j'espère faire troisième en dormant tous les soirs. Et l'amélioration de la stratégie que je veux avoir par rapport aux deux autres éditions précédentes, c'est que la nuit, la deuxième nuit, à chaque fois, je me suis retrouvé dans un endroit où je ne pouvais pas dormir. J'étais dans un abri bus et j'étais en galère. Et en fait, je ne me reposais pas et le troisième jour, c'était un calvaire parce que physiquement, j'étais complètement diminué. J'aimerais tester le fait de vraiment dormir tous les soirs. Peu, certes, mais avoir cette capacité de se recharger sur une à trois heures parce que le bénéfice sur le capteur de puissance, parce que moi, j'utilise ce type d'outils, il est juste extraordinaire. Et au global... Et même sous le plaisir. Moi, je l'ai vu. J'ai passé un biking man. C'est le bilan de ce biking man portugal. C'est que je vais vraiment être sur la tactique que tu expliques. Le fait de... L'abri bus, ce n'est pas pour moi. Et que je préfère rouler très vite, très fort et m'arrêter trois heures à un hôtel pour dormir et récupérer. dans tes entraînements, parce qu'on peut le citer. Max, il en a parlé, quand vous entraînez ensemble, toi, t'es tout le temps devant. Tu t'entraînes, tu roules plus fort que Max. Sauf que lui, il va s'arrêter sur un moment, il va dormir assis et il va dormir 15 minutes et il sera neuf. Et moi, il va falloir déjà 10 minutes pour que je potentiellement m'endorme. Mais en fait, je somnole. J'entends tout. J'entends tout ce qu'il y a autour. Donc en fait, je ne me repose pas. Et du coup, sur le vélo, après, je somnole. je suis limite un zombie et le plaisir est compliqué à avoir. On peut inciter d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, tu te rappelles quand on en avait parlé avec Edouard sur le bike in a no man. Oui. Et cette stratégie-là, déjà, il y a plus de 3 ans. Ah oui. Il avait dit, moi, je préfère rouler fort. Edouard Plunket. Arrêtez au checkpoint. Oui. Exactement. Le britannique. On le salue. Qui est un ancien militaire. Il préférait rouler très fort, s'arrêter, avoir la rigueur de s'organiser pour les arrêts parce que du coup, ça implique de la logistique, peut-être du cuissard. En termes de matos, en fait, ça change complètement la donne parce que tu transportes quelque chose en planifiant tes arrêts et en fait, il a été bien devant. Il en parle d'ailleurs dans le documentaire qui est sur la chaîne YouTube. Il est arrivé et il s'est très, très bien classé par rapport à d'autres athlètes qui se pensaient littéralement à essayer de pousser la limite du sommeil alors qu'au final, ils auraient été bien plus performants. Ça, c'est un effet quand il y aura des coureurs qui vont, un ou deux coureurs qui vont le faire, le troisième, le quatrième le fera. Là, il y a eu la mode du pas dormir, on gagnait un Vikingman ou une course. Clairement, il y avait des gens qui étaient dans le top 10 parce qu'ils ne dormaient pas. Ce n'étaient pas les meilleurs cyclistes. Alors justement, est-ce que pour tous les compétiteurs qui nous regardent, en dormant chaque soir à l'hôtel, on peut finir dans le top 10 ? Sûr ? On peut même gagner. Sûr, non. Sûr, après, ça dépend quand je dis dormir à l'hôtel, c'est sur le format que vous dites, ça ne peut être que quelques heures. Moi, je vais prendre mon cas de figure. Je me définis comme un cycliste moyen, pas du tout de haut niveau. Je suis très dur au mal dans des modes d'expé et dans des conditions un peu abominables dans des endroits aux quatre coins de la planète. Oui, je peux résister à de la souffrance mais je ne vais pas vite sur le vélo. Je suis plutôt lent même. Par contre, je ne m'arrête pas beaucoup quand je pédale et j'optimise. J'optimise tous les gains marginaux. Je suis un petit gabarit en termes de poids donc le poids du vélo est important également par rapport à mon rapport poids-puissance et cette légende de ne pas dormir pour plein de gens ça ne marche pas. Et je fais partie de ces gens qui ne font que tester depuis plusieurs années maintenant le fait de dormir systématiquement parce que les bénéfices sont juste extraordinaires. Le plaisir parce que vraiment là-dessus, je rejoins ce que disait Clément à un moment donné te mettre dans le mal juste parce que c'est la mode de se dire il ne faut pas dormir parce que l'autre il ne le fait pas oui mais il n'est pas préparé de la même manière il n'a pas les mêmes expériences il n'a pas la même histoire il n'a pas les mêmes objectifs. Encore une fois on est sur une compétition très difficile qui est réservée à tout le monde parce qu'on a la chance d'avoir des amateurs Clem, Richard c'est des amateurs Max aussi Lorient un peu moins parce que c'est une ancienne athlète de très haut niveau mais c'est ça l'essence du biking man c'est-à-dire que on donne la possibilité à des gens de prendre des risques mais à un moment donné le fait de ne pas dormir tout le monde se souvient de ces années de boîte de nuit enchaîner des nuits sans dormir ça ne marche pas ça fait très mal donc je pense que c'est une question de temps moi je ne souhaite pas réglementer ça parce que j'aime bien le fait que chacun puisse gérer sa stratégie et sinon oui et puis c'est propre à chacun chacun est différent chacun réagit différemment en plus c'est la définition des courses on veut maîtriser tous les paramètres et en fait on se retrouve parfois pas tout le temps mais avec des gens qui partent pour rouler à fond sans dormir et puis tout le reste à la nuit peu importe comme dit Axel le vélo les sacoches le sommeil c'est ce qui est intéressant sinon on ferait de l'IFOLEP de la course UCI mais par exemple ces risques de le faire sans dormir vous le prenez aussi peut-être parce qu'on est dans un cadre de compétition il y a tout un contexte les autres le font le jour où moins de concurrents du top 10 font ça les autres feront pareil c'est parce que celui qui est 4ème 5ème il a la pression que le premier le deuxième ne vont pas dormir donc lui il ne va pas dormir ils n'auront pas le choix parce que s'ils dorment eux ils vont perdre du temps et ils ne pourront pas le rattraper alors que moi je pense qu'ils auront dormi donc gain de watts et petit à petit ils peuvent rattraper leur retard et là en fait on est sur une limite une bascule vous parliez moi je partage ce qu'ils disent parce qu'en fait le line-up des courses aujourd'hui ne fait que monter quand je dis le line-up c'est à dire le niveau des participants qui viennent ne fait que monter et nous on essaie de le faire de manière complètement organique c'est à dire que on n'invite pas les gens ils ne sont pas sélectionnés pour venir c'est un peu la magie de ce type de course mais à un moment donné il faut que c'est de constater que le niveau monte et à ce moment-là moi j'invite les gens qui nous regardent et notamment les leaders à communiquer là-dessus aussi et à se tester parce que c'est une responsabilité également individuelle et collective on fait un sport qui est dangereux et moi c'est ça qui me plaît aussi parce que il y a l'exercice du libre-arbitre il y a le fait d'être décloisonné le fait de ne pas avoir de barrière on va chercher loin mais tout le monde on cherche un peu la même chose si on est en ce moment en train de pédaler comme ça et moi si je ronge mon frein quand je vois Richard ou Clément ou Max sur la route en me disant j'aimerais bien être sur le vélo c'est parce qu'on a tous ce besoin en ce moment d'avoir des expériences complètement décloisonnées sans règles entre guillemets si on commence à essayer de réglementer de la même manière ça devient des cyclosportives et je pense que là-dessus on n'est pas des enfants chaque personne est capable de se responsabiliser le vélo le risque c'est de tomber le risque c'est les autres ça fait partie du vélo faire du vélo c'est prendre des risques c'est s'exposer et c'est aussi montrer que tu peux te déplacer différemment et ça je pense qu'il ne faut pas le changer parce que ben voilà quand tu fais 500 bornes par jour comme a fait Max je ne sais plus combien vous avez fait des gammes 500 bornes quasiment ça quand tu regardes le compteur tu te dis toujours mais comment est-ce que j'ai fait pour faire ce truc là et c'est que le cadre de la compétition qui fait que tu fais ça c'est ça quand tu enlèves le cadre de la compétition tu le fais pas moi je me fais toujours la réflexion en fait quand on fait une pratique comme ça c'est quand on arrive et qu'il reste deux kilomètres on fait marche arrière et puis on se dit mais quand j'étais au kilomètre 1 on se dit mais il en faut encore 999 mais c'est un truc de fou et en fait ça on le voit dans l'ultra cyclisme on voit pas ce pratique là dans le trail par exemple parce que forcément l'amplitude est est plus courte et le trail est beaucoup plus structuré et le niveau est très haut et pourtant le niveau est très haut voilà et en fait c'est ça le problème du cyclisme c'est que ce que je disais tout à l'heure moins maintenant mais des gens au début arriver à gagner des courses en fait sans dormir c'est tout c'est le seul paramètre alors là je vous interromps juste pour vous signaler une nouvelle arrivée vous avez sûrement entendu il y a quelques instants la cloche la fameuse cloche de la finish line du bikeyman il y a une paire qui vient d'arriver c'est les belges notre troisième paire donc le podium le podium des paires est complet c'est Mathias van der Kirchhoff et Simon van der Kirchhoff bravo à eux ils viennent de rejoindre la communauté des finishers bikeyman on les voit au loin ça a l'air d'aller un peu mais en tout cas merci à vous les amis d'avoir partagé ce moment avec nous pour parler de ce bikeyman origine portugal 2023 je voudrais remercier quand même Jérôme Armand de Radio Cyclo qui a permis qui a la régie on le salue qui a la régie on le salue et qui a permis à cette émission d'être possible techniquement puis je vous invite à tous à continuer de suivre le bikeyman puisqu'on le rappelle il y a l'arrivée récente de la troisième paire la course est toujours en train de se dérouler ça sera jusqu'à samedi matin à 5h précise c'est le dernier délai pour tous les participants pour rejoindre cette ligne d'arrivée ici à Faro et puis je vous invite aussi à nous suivre toujours sur les réseaux sociaux sur Youtube car avec Axel on a toujours plein de surprises à vous réserver ciao les amis et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501